Et nous y voilà, et bon, même si ça n'a pas trop de gueule, tu vois, j'ai pas du tout mon éclairage encore, j'ai pas du tout mon micro, j'ai pas mon mixeur, mais on fait avec ce qu'on a, et bon, ça ressemble à un truc quoi. Salut, ça va ? Bon, il faut que je t'avoue un truc, c'est la quatrième vidéo que je tourne, parce que les trois autres c'était vraiment des catastrophes, c'était vraiment de la merde. Je pouvais pas être, en fait, j'étais tout sauf moi-même dans les autres, c'est différent, c'est marrant quand tu changes de format, tu vois, là je suis assis, c'est complètement différent si tu me découvres, je suis en train d'essayer un truc complètement inédit par rapport à avant, et c'est clair que même si tu fais des vidéos, tu sais, c'est comme si t'étais bon dans un truc, je sais pas, peut-être que tu fais du dessin ou de la guitare, et mettons dans la guitare, tu passes des arpèges aux accords hardcore, tu vois, heavy metal, si tu fais du dessin, c'est comme si tu passais de l'aquarelle au cubisme avec des allumettes, quoi, tu vois, c'est complètement différent, et même si t'es sensible un peu à l'art, et si t'es sensible au domaine, quoi, tu commences un peu à t'y connaître, et que, ben moi, en prise de parole, bon, ben, je pense que j'ai réussi un peu plus d'une fois à apparaître naturel dans la caméra, et ben là, y'avait pas moyen, quoi, c'était pas possible, j'étais encore plus fake que, 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 que qui, que, bon, peu importe, j'allais sortir un truc genre Nabila, voilà, allez, bim, plus fake que les boobs de Nabila, comme ça, c'est dit, boum. Et, et peu importe, j'avais préparé quelques sujets dont je voulais te parler, et le, 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 le sujet principal dont je voulais te parler dans ce premier test and learn, c'est une idée que j'ai eue il n'y a pas longtemps, et un gars que je regarde sur YouTube m'a un peu, m'a un peu remis une couche sur, sur ce fait-là, c'est, qu'est-ce que j'ai marqué, pour, et pourquoi ne pas devenir une personnalité publique ? Le gars que je regardais, il s'appelle Jean Rivière, c'est un mec que je regarde énormément, enfin, je regarde toutes ses vidéos chaque jour, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs mecs que je regarde comme ça, que je suis bon, bref, peu importe. Je te dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé qui je regardais sur YouTube quelles étaient mes inspirations, mais on pourra en parler après. Et il disait, on devrait tous avoir une émission quotidienne. Et alors, moi, je suis hyper d'accord avec ça, surtout, surtout maintenant que je fais des vidéos, je vais te dire un truc, c'est que j'ai jamais, jamais, jamais été plus heureux dans ma vie que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Je pense honnêtement que c'est le plus beau truc qui me soit arrivé, tout simplement parce que ça m'a permis deux choses. Ça m'a permis d'être moi-même et de devenir bon dans quelque chose, d'une part, et de deux, ça m'a permis de me détacher du regard des autres. Parce que forcément, quand tu crées quelque chose, peu importe que ce soit de l'art, de la vidéo, que tu chantes, que tu fasses de la gymnastique, que tu danses, peu importe, quand tu crées quelque chose et que tu t'exposes au monde, le monde va te critiquer, va te donner un retour. Et ça peut être bon et ça peut être très mauvais. Et moi, j'ai eu les deux, et notamment au début, le mauvais. Et c'est là le trésor là-dedans, c'est que quand tu crées quelque chose, ça va t'apprendre à te détacher du regard des autres et de l'avis des autres. Et ça, je pense que c'est tellement crucial dans la vie d'un homme. En tout cas, aujourd'hui, je pense que je commence à tâter l'importance de ça. C'est tellement important de se foutre complètement de l'avis des autres parce que c'est seulement quand tu fais les trucs qui te parlent juste à toi, mais seulement à toi, sans prendre l'opinion de personne. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les critiques. et qu'on en a déjà parlé. Je lis tous les commentaires que j'ai sur mes chaînes YouTube, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient constructifs ou complètement impertinents. Je les lis tous. Et à chaque fois, je considère ces critiques-là, mais je n'en fais jamais quelque chose qui va complètement dévier ma trajectoire parce que je sais que que je fasse un truc ou un autre, ça ne plaira jamais à tout le monde. Du coup, je crois seulement à moi-même. Et c'est pour ça que créer une émission, comme le disait Jean Rivière, je trouve ça vraiment génial parce que ça permettrait à tellement de personnes d'avoir enfin une voix dans le monde. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette impression, mais tu sais, moi, ça me faisait ça quand j'étais à Agen et que je rentrais de cours. On en parlait tout à l'heure, mais des fois, je m'asseyais et je me disais, mais attends, je sens que j'ai une message. Hey, how are you ? I'm talking to my camera if you're wondering. It's just here. Are you making YouTube video talk? Yeah, kind of. Yeah, thank you. Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Je ne sais plus. Oui, voilà. On en parlait tout à l'heure, mais moi, quand j'étais à Agen, des fois, ça m'arrivait de rentrer et de me dire, mais qu'est-ce que... Ouais, je sens que j'ai quelque chose. Sur la plupart des choses dans la vie, je pense, j'ai quand même une vision, une approche assez chelou, assez différente. Et j'aimerais bien la partager et j'aimerais bien aider des gens dans des sujets dans lesquels je ne me sens pas compétent, mais dans lesquels j'ai un peu des points forts. Tu sais, moi, j'ai toujours adoré les histoires de relations. J'ai toujours adoré le relationnel, l'émotionnel. Tu sais, quand quelqu'un se faisait larguer, mais j'adorais... Enfin, c'est atroce ce que je veux dire, mais j'adorais l'écouter parce que j'ai... Je ne sais pas, moi, l'amour, c'est un truc qui me passionne. Les histoires amoureuses et l'effet des femmes sur les hommes. Et comment, tu sais, je t'avais raconté à Melbourne la dernière fois comment la femme de James l'a complètement dépouillée. Le mec, il est revenu vivre chez lui, du coup, dans notre appart à nous avec Jérôme. Et il se bourrait la gueule tous les soirs. Et je le regardais, tu vois, ce mec, un peu la décadence et tout. Je me posais des questions, un peu comme sur un rad laboratoire. Enfin bon, bref, ça part un peu loin. Là, je suis en train de t'avouer une partie de moi-même dont il ne faudrait pas que je te parle, mais peu importe. Et voilà. Et peut-être que toi aussi, du coup, tu as ce genre de sujet-là, tu vois, ce genre de thématique qui te passionne. Moi, j'ai un pote qui est passionné par la politique. Et le seul moment où j'ai envie de parler politique, c'est quand tous les deux, on se pose à un café et qu'on boit une bière et qui me raconte les dernières idées de Mélenchon et pourquoi il voterait Mélenchon, tu vois. Et dans ces moments-là, même du plus haut de ma tour où je peux haïr la politique parce que je trouve ça complètement impersonnel et complètement inutile dans une société dans le sens où, enfin, on ne va pas commencer à parler de ça. Mais tu sais, moi, je pense que chacun est responsable de sa propre vie et si chacun veut améliorer sa vie, il suffit de miser sur ce qu'on a à notre échelle, enfin, dans notre propre vie, à notre échelle actuelle. Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais tu vois, ce qui nous entoure, nous, quoi, pas à l'échelle d'une société. Tu ne peux pas réclamer qu'un énorme groupe t'amène quelque chose que toi, tu n'as pas. Ce n'est pas possible, il faut que tu te bouges pour ça, mais bon, peu importe. Et les seuls moments où je peux entendre parler de politique et de Mélenchon et de gauche et de marxisme et tout ce que tu veux, c'est quand je me pose avec lui et qu'on boit une bière, tu vois. Et combien de fois je me suis dit, mais attends, mais ce mec-là, il devrait faire un podcast, il devrait faire une émission, il devrait écrire des articles, mais il rallierait tellement de gens à sa cause, il aurait tellement d'impact. Et je ne sais pas si c'est ce qu'il veut faire, mais en tout cas, ce serait vraiment génial. Et il y a un autre point aussi, une autre raison pour laquelle tu devrais lancer ton émission. Si jusqu'à présent, tu tâtais, écoute bien ça parce que c'est peut-être le truc qui va te faire que tu vas avoir le déclic et que tu vas te dire, attends, il faut vraiment que j'y aille. Si tu lances ton émission, il n'y a plus de raison de se poser la question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Parce que si tu lances ton émission, tu réalises ta vie quelque part. Tu documentes toute ta… Comment on dit ? En anglais, ils disent « document the journey ». Et c'est tellement vrai. C'est, comment dire, retracer toute ton expérience. Et je trouve ce concept tellement génial. Imagine-toi dans 60 ou 70 ans, parce qu'on se le dise, un jour ou l'autre, si tu le veux vraiment, ton but dans la vie ou ce pour quoi tu as été fait, ce pour quoi tu as été enfanté, mis au monde, ton talent, il va surgir. Ça va arriver un jour ou l'autre. C'est vrai que c'est chiant, on se pose des questions, on se dit « mais il y a plein de trucs qui rendent en compte. Il y a l'orientation, la vie des parents, la crise, tout ce que tu veux. Mais un jour, tu vas le trouver. » Enfin, pars sur ce principe-là, c'est sûr, si tu le veux vraiment, tu vas le trouver. Et mets-toi dans la peau de ton toi-même dans 70 ans. Et imagine-toi dans 70 ans, peut-être pas 70 ans, tu serais un peu ridé de la peau, tu vois. Mais bon, mettons 50 ans. Et imagine-toi que tu as documenté comme ça tout ce voyage intérieur, toute cette quête un peu personnelle. Ce ne serait pas génial ? Ce ne serait pas génial pour inspirer des générations plus tard si tu es inspiré par la politique, si tu n'aimes pas la politique. Ce ne serait pas génial que tu aies toute une sorte de bibliothèque, une encyclopédie de toutes tes idées, que tu puisses retransmettre aux générations suivantes, aux générations qui s'intéressent aux mêmes choses. Et par conséquent, tu pourrais s'appuyer sur toute ton œuvre, sur tout le chemin que toi-même tu as fait, toutes les galères que tu as expérimentées, toutes les galères qu'on vit au quotidien. Est-ce que ce ne serait pas génial si aujourd'hui tu avais un gars qui avait retranscrit tout ce qu'il avait vécu et qui te donnait ce bouquin de savoir frais, de savoir authentique et qu'il te disait « Voilà, toute l'œuvre de ma vie dans le domaine qui t'intéresse le plus au monde, je te le donne gratuitement. » Ce ne serait pas génial d'avoir ça. Moi, ça me fait complètement bander cette idée. Je te parle franchement, mais c'est ça. Et c'est pour ça que sur YouTube, d'ailleurs, je ne suis que des vidéos de mecs qui parlent de réalisation personnelle, qui parlent de quêtes, qui parlent de voyages, qui parlent de passion, d'ambition et de sujets collatéraux. Je ne m'intéresse pas que à ça. Je regarde aussi pas mal de sports de combat, l'UFC et tout. Moi, je suis un grand fan de Conor McGregor, mais des trucs, une sorte de... Tu vois, tu as un noyau et après, tu as des tentacules qui s'éparpillent dans des sujets correspondants. Mais à chaque fois, il y a toujours un lien avec ça. Et moi, c'est ça, mon truc. Toi, c'est peut-être quelque chose d'autre. Mais ce serait peut-être une bonne occasion de se demander pourquoi tu ne commencerais pas ton propre show. Donc, voilà, c'est de ça dont je voulais te parler. Tu vois, déjà 10 minutes, incroyable. C'est dingue quand même quand tu la joues naturelle, comment ça sort beaucoup mieux. Tu aurais vu les vidéos... Je ne sais pas si je vais te les mettre parce que franchement, là, j'ai la honte pour le coup. Mais tu aurais vu les vidéos que j'ai tournées juste avant. C'est à vomir. Franchement, c'est à dégueuler. Tu vois, genre, je n'ai jamais, jamais, jamais fait de vidéos pareilles. Limite, mais les premières vidéos étaient mieux. Bref, je vais répondre rapidement aux questions, du coup, qui m'ont été posées aussi parce que j'ai eu des questions. Alors, attends, le temps que j'y revienne. Pour ce premier test and learn. Voilà, on est là. Alors, j'ai une question de Florian. Comment utiliser son nouveau matos casque micro ? Je ne peux pas très bondre tout de suite parce que j'ai commandé le matos, mais je ne l'ai pas toujours. Dès que le matos arrive, promis, je fais une énorme... Enfin, tu vas voir, je vais être là-dessus pendant un sacré bout de temps. Je pense que mes prochaines vidéos, ça va être vraiment des podcasts et tout. Donc, tu vas avoir l'occasion de voir les choses évoluer. À l'occasion, j'en parlerai si je vois que ça intéresse des gens, notamment qui veulent lancer leur show. On pourra vraiment parler de ça parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais je pourrais vraiment te donner des conseils de micro, de montage, de caméra si tu en as besoin, si tu veux lancer ton propre truc. Petit coucou de France. Sympa la photo. Merci à la campagne. Tu ne dois rien voir, mon téléphone. Comment vis-tu l'éloignement de tes proches ? J'en chie un petit peu. Non, j'en chie au début. Maintenant, ça va. Là, c'est surtout l'éloignement vis-à-vis de ma copine qui me fait un peu mal. Mais on se retrouve bientôt. Et avec mes potes parce que c'est vrai que des fois, je me sens un petit peu loin. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'appelle de temps en temps. Il faut que j'appelle mon meilleur pote là dans pas longtemps. Mais en général, ça va. C'est surtout au début qu'on en pète un peu, je te l'avoue. Et la culture française. Alors ça, ça ne me manque vraiment pas du tout. Franchement, moi, j'adore l'anglais. La langue anglaise, je trouve que c'est un truc génial. J'aimerais tellement pouvoir parler anglais et raconter tout ce que je te dis là en anglais parce que je trouve que même si le français est plus riche, quand on raconte une histoire en anglais, c'est quand même bien plus classe. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est mon truc. Et pourquoi partir seul ? C'est ça, cette idée de quête personnelle, cette idée de communion avec soi-même, de partir en retraite avec soi-même. C'est tout simplement quelque chose que je ne pouvais pas faire tout seul. Même si du coup, il y a quelqu'un qui va arriver en plus dans l'aventure. J'ai bientôt plus de batterie, je le vois, mais c'est le délire, attends. Donc voilà, après, j'ai d'autres questions. C'est beaucoup de questions. Comment trouver à quoi correspond cette flamme à l'intérieur de nous ? Tester des choses, test and learn, test and learn, sans arrêt. Essaye des nouveaux trucs. Étends ton domaine d'expertise, étends ton domaine de créativité. Essaye, reste curieuse. J'aimerais bien aussi savoir quelles sont les personnes sur YouTube qui t'inspirent. Casey Neistat, Gary Vaynerchuk, la chaîne YouTube London Real, Jean Rivière. Tellement de personnes, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça, c'est les principaux. Quel livre nous conseillerais-tu ? L'alchimiste. J'en ai parlé dans la vidéo du Rotrip. L'alchimiste, je le conseille vraiment. Après, j'en ai pas mal d'autres. Je pense qu'on fera une vidéo où je te montrerai sur le Kindle, l'appareil que je me suis acheté pour lire des bouquins. C'est une sorte de Kindle. On aura l'occasion d'en reparler. Il faudra que tu me reposes la question, mais on en reparlera. Et aussi, la tablette. Justement, on en parle. Cette tablette, c'est une Kobo, ce n'est pas une Kindle. C'est un truc qui coûte un petit peu moins cher. Je l'ai payé 164 euros et j'en suis amoureux parce que ça change complètement la façon de lire. Moi, je ne suis pas un gars qui aime lire, mais bizarrement, quand on met un écran qui est agréable aux yeux. Depuis que j'ai acheté ce truc, c'est simple, j'ai dévoré 7 ou 8 ou une dizaine de bouquins. Alors que dans toute ma vie, j'en ai lu tout autant. Et voilà pour les questions. C'était à peu près tout. Après, j'avais une question de Nico. Je pense que celle-ci est un peu trop vaste. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, que dire d'autre ? Moi, je vais te laisser là. Et vraiment un plaisir. Et c'est génial. Et le matos va arriver dans vraiment pas longtemps. Donc voilà, on fera des tests and learn et des podcasts. Et voilà, je vais te laisser là-dessus. Je ne sais pas trop quoi te dire d'autre à vrai dire. Donc voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Test and learn. Sous-titrage Société Radio-Canada